Il y a quelques jours, on m'a écrit, on m'a demandé si je voulais créer une vidéo pour le SPPM. J'ai répondu avec plaisir et je suis allé sur Google vérifier c'est quoi le SPPM. Premier résultat, la Société Parisienne de Produits et de Matériaux. Je me suis dit, je suis pas particulièrement connu pour mes talents en rénovation et surtout pas pour mon accent parisien. Oh là là, les amigos! C'est pas très parisien ça, ça fait même pas mexicain. Bonjour à tous les amis québécois tabernacle! Et le... Deuxième résultat, le syndicat des professionnels de la Montérégie. Ah, là j'ai compris. La vérité, c'est que je suis voisin de votre président. Et l'année dernière, j'ai fait des travaux dans ma cour et j'ai accroché son pommier. Je sais, je suis pas reconnu pour mes talents en rénovation. En gros, j'y en devais une. Mais je suis quand même heureux que ce soit arrivé de ce côté-là de ma maison. Parce que de l'autre côté de ma cour, ma voisine, c'est la propriétaire du 281. Je me serais pas vu faire une vidéo d'encouragement pour ses employés à elle. Alors aujourd'hui, je suis ici pour vous encourager tous les professionnels de l'éducation de la Montérégie. Ou comme on vous appelle maintenant, les professionnels de la santé. On va être honnête, en 2020, avec la pandémie, tout le monde est rendu professionnel de la santé. En tout cas, tout le monde est convaincu de l'être. Tout le monde a sa petite idée sur comment lui, il ferait les choses, puis comment ça irait mieux si c'était lui qui décidait. Puis on écrit tout ça sur Facebook. Ça donne un peu un aperçu de ce que vous, les professionnels, vivez depuis toujours. Plein de gens qui sont convaincus de pouvoir faire les choses beaucoup mieux que vous, peu importe ce que vous faites. Pas que je sais pas ce que vous faites, mais je veux dire, vous faites beaucoup de choses. Votre syndicat représente 35 quarts de métiers. Je peux pas tous les nommer, malheureusement, mais en voici quelques-uns. Les orthophonistes. Merci. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec un orthophoniste avec mon petit gars de 5 ans. Laisse-moi juste ouvrir mon agenda, vérifier quand. Le 5 décembre 2027. Oh, qu'on a hâte de savoir s'il nous écoute pas parce qu'il a un problème d'oreille ou parce qu'il est rendu un adolescent. Les services administratifs. Les ingénieurs, les architectes, les agents de gestion financière. Ça, c'est le monde qui, depuis une semaine, réagisse en disant « Quoi? Laissez les fenêtres ouvertes l'hiver pour aérer les écoles? » 38 ans à me faire dire par mes parents « Hey, on chauffe pas le dehors! » Ben, c'est cette année qu'on commence. Avez-vous déjà réglé-vous un problème en laissant les fenêtres ouvertes? Un expert qui vient vous voir et qui dit « On a une fuite de gaz dans votre maison. Vous allez faire quoi? » Laisse les fenêtres ouvertes tout l'hiver, ça va être correct. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça devient trop déprimant et c'est supposé être une vidéo d'encouragement. Mais il faut être honnête, ça n'a pas été une année facile. En plus de la pandémie, vous êtes en négociation. Bon, on ne me pas dit vous négociez quoi, mais je suppose que c'est quelque chose par rapport à des meilleures conditions de travail. À moins que vous soyez en train de négocier d'avoir plus d'élèves dans les classes. Ben oui, parce que quand t'aimes les jeunes, plus y'a de jeunes, plus t'es content, non? Ou d'être en train de négocier que ça prenne plus de temps à avoir sa permanence. Qui veut une permanence en 2020? Permanence, ça fait tellement 1980. À moins que je me trompe avec permanente. Oh là là. Je pense que je serais pas un bon chef syndical. Je ressortirais de là en disant « Gang, comme vous me l'aviez demandé, je nous ai tous négocié une permanente. » C'est surtout une année avec beaucoup de changements et d'adaptations. Je le sais, comme parent, je reçois entre 5 et 10 courriels par jour pour m'annoncer des changements. Par exemple, entre 8h et 8h05, l'entrée va maintenant se faire par en avant. Entre 8h10 et 8h15, l'entrée va se faire par l'aile nord. Après 8h15, l'entrée va se faire par le toit si jamais t'as accès à un hélicoptère. Et là, je sais, vous dites « Ouais, mais en 8h06 et 8h09, t'as rien dit. » Ça, c'est comme au gouvernement. Personne n'est au courant de ce qui se passe. Pour vous dire comment c'est une année particulière, mon fils a trouvé mes lunettes de protection l'autre jour. Vous l'avez dit, t'es un gars de rénovation. Il les a mis et a dit « Tout, 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 je suis l'éducatrice. » Bon, je vais passer le fait qu'il imite les éducatrices en disant « Tout, 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 tout. » Mais plutôt souligner que pour lui, une éducatrice, c'est quelqu'un avec un masque et des lunettes de protection. Tandis que moi, quand j'étais jeune, une éducatrice était quelqu'un avec une permanente. Ah, Madame Suzanne. Mais si je peux apporter un peu de positif dans tout ça, sachez que jamais dans l'histoire, on n'a autant été conscient d'avoir besoin de nos professionnels. Que vous soyez en contact direct avec les jeunes ou indirect, on le sait que vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez et que vous souhaitez le bien-être de nos jeunes. On est reconnaissant. Là-dessus, je vais retourner sur Facebook et aller faire des statuts comme quoi, si moi j'étais au pouvoir, ça fonctionnerait pas mal mieux que ça. Par contre, je dois avouer que les fenêtres ouvertes l'hiver, j'y avais pas pensé.